La prise de sang est un rituel incontournable pour s'assurer que l'on est en bonne santé. Et c'est pas parce qu'on est sportif qu'on doit s'en dispenser. Au contraire même, si vous envisagez de faire de la compétition du bodybuilding ou du crossfit, c'est très important. Encore plus si vous avez décidé de passer du côté obscur et prendre des stéroïdes ou êtes actuellement sous TRT, thérapie de remplacement de testostérone. Malheureusement, quand on est un homme, il est très difficile d'obtenir un panel sanguin complet. Bien peu de médecins sont formés en hormonologie et les spécialistes sont même parfois très en retard. Moi-même, la première fois que j'ai testé ma testostérone, j'avais 32 ans. Personne ne nous en parle, personne ne nous dit quoi faire. Cet aspect-là de la santé masculine est vraiment mis de côté. Alors que chez les femmes, on commence leur premier bilan hormonaux dès 14 ans quand elles veulent prendre la pilule. Évidemment, moi-même, je ne suis pas médecin et il sera bon de discuter de ces valeurs et métriques-là à analyser avec votre médecin. Mais on va voir ce qui serait intéressant de regarder si vous voulez vraiment être en bonne santé. Certains endroits, vous aurez la possibilité d'effectuer des bilans privés, mais le coup peut devenir vite prohibitif. Et ce n'est pas partout qu'on peut le faire. Dans d'autres cas, si vous avez un médecin de famille compréhensif ou s'il est plus jeune, il pourra vous faire une ordonnance pour certaines de ces valeurs. Et malheureusement, je ne vais pas vous mentir, c'est très compliqué. Par exemple, si vous êtes un homme sportif et que vous allez demander vos niveaux de testostérone, tout de suite, votre médecin va avoir des suspicions de stéroïdes. Alors que non, pas forcément. Ça fait 50 ans que les niveaux de testostérone moyen diminuent sans cesse à cause de multiples causes. Croyez-moi, si vous êtes atteint d'hypogonadisme ou de testostérone basse, très sérieux pour votre santé mentale et physique. Personnellement, je pense que tout homme adulte devrait au moins tester une fois de temps en temps ses hormones. C'est crucial. Mais souvent, les médecins vont juste faire les valeurs de base. Par exemple, la testostérone totale qui ne suffit pas en soi à affirmer que vous êtes en bonne santé hormonale ou pas. On va aller plus loin. Je suis Heisenberg, coach sportif diplômé, préparateur physique et auteur pour le magazine américain Breaking Muscle. Et on va commencer par les hormones et androgènes. D'abord, évidemment, la testostérone et la testostérone libre. Bon, pas besoin d'expliquer à quel point cette hormone est cruciale pour l'homme. Et tout ça va nous donner une idée de notre répartition de testostérone. C'est-à-dire que certains hommes ont un niveau de testostérone global très élevé, mais ce n'est pas forcément le cas avec la testostérone libre. Tandis qu'à l'inverse, certains hommes ont un niveau de testostérone moyen, mais beaucoup de testostérone libre. Et c'est cette dernière qui nous intéresse, car c'est elle qui est biodisponible, qui n'est pas déjà liée à une protéine. Elle est encore capable d'exercer des effets cellulaires dans tout le corps. Le corps pourra l'utiliser pour faire des choses. Le problème, c'est qu'on a très peu de testostérone libre. Donc, c'est très intéressant d'aller analyser ça. Et si vous faites partie des hommes qui ont beaucoup de testostérone, mais très peu de testostérone libre, en général, le coupable, ce sera la SHBG ou l'albumine dont on va parler juste après. Du coup, la testostérone sera plus souvent liée à ces protéines-là, au lieu de rester disponible pour tout le corps. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des suppléments naturels disponibles pour changer ça. Par exemple, le boron, à raison de 3 à 6 mg par jour, qui est le point de départ le plus facile et le moins cher pour commencer à corriger ça. Ensuite, il faudra également vérifier l'estradiol, le 2. Une hormone féminine, vous allez me dire, bien sûr, mais c'est tout autant capital. Car les hommes qui ont un pourcentage de masse grasse plus élevé ont tendance à avoir plus d'aromatase. C'est l'enzyme qui convertit la testostérone en oestrogène. Et si vous avez un déséquilibre hormonal et trop d'estradiol par rapport à votre testostérone, ça risque de créer des complications, par exemple, comme la gynécomatie, qu'on ne veut pas du tout. De plus, l'estradiol a également un fort taux de rétroaction négative sur l'axe hypothalamo-hypophyseur. Et ça pourrait expliquer pourquoi votre testostérone est faible. Le corps en prend du ramme moins et il y aura une trop grande partie qui sera transformée en oestrogène. Que faire dans ces cas-là ? On peut voir beaucoup d'hommes qui augmentent leur testostérone jusqu'à 40% déjà en perdant du gras. Et ensuite, en utilisant des cernes comme le clomyphène, afin de diminuer la charge de cette rétroaction négative. Il va bloquer les récepteurs d'oestrogène dans le cerveau et le corps va être trompé. Il va croire qu'il y a peu de testostérone. Du coup, il va augmenter la signalisation LH-FSH et la testostérone augmentera. Et d'ailleurs, ces deux hormones-là, l'hormone luthénéisante et l'hormone folliculant-stimulante, sont également intéressantes à checker. Ce sont les gonadotropines responsables de l'activation testiculaire de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Savoir où on en est de ce côté-là, ça permet de voir s'il n'y a pas un problème justement avec l'hypothalamus ou l'hypophyse par rapport aux signaux qu'elles envoient au corps quant à la production de testostérone. Et ça permettrait également de diagnostiquer l'hypogonadisme, donc c'est-à-dire vraiment un manque de testostérone énorme. Ensuite, nous avons la SHBG, donc la Sex Hormone Binding Globuline, la globuline liant les hormones sexuelles et l'albumine. Ce sont les deux protéines majeures qui vont lier la testostérone, en particulier la SHBG. Donc comme j'en parlais avant, a priori, si vous en avez trop, ça risque de lier votre testostérone total et d'en avoir moins disponible, libre, ce qui sera moins intéressant pour le corps. Puis nous avons la prolactine. Ça nous donne une idée de la santé de nos glandes pituitaires. Et des niveaux anormaux de prolactine peuvent être causés par exemple par une tumeur sur cette dernière. Et si elles ne sont pas traitées, ça peut causer l'infertilité, la perte des fonctions sexuelles chez l'homme et même chez la femme. Chez les hommes, la prolactine élevée, c'est vraiment pas bon. Ça peut causer une diminution de la libido, des difficultés à obtenir une érection, même une sensibilité et un agrandissement des seins et dans certains cas, la production de lait. Si vous voyez que cette hormone-là est élevée, on tire la sonnette d'alarme. Ensuite, nous avons le cortisol, l'hormone du stress. Elle a plein d'autres fonctions. Par exemple, elle va jouer dans le contrôle du sucre, la mémoire ou de la pression artérielle. Pas vous mentir, c'est fréquent de nos jours d'avoir des niveaux de cortisol élevés. Le stress, le travail, les bouchons, notre femme qui nous casse les pieds et on en rajoute une couche avec le sport, le régime. C'est intéressant de voir si vous en avez trop, ce qui serait pas bon, ou si votre cortisol ne suit pas du tout votre rythme circadien, ce qui serait également mauvais. On peut associer au cortisol la CTH, l'hormone corticotrope, qui est produite dans l'hypophyse antérieure. Sa fonction est de réguler les niveaux de cortisol, qui est libéré par la glande surrénale. Si vous avez des problèmes de cortisol, ça peut être intéressant d'aller creuser justement de ce côté-là. On continue avec la vitamine D, même si bon, ça en général c'est inclus dans les bilans de base, il n'y a pas de souci. La vitamine D contribue à plein de choses, comme à la santé osseuse, en régissant le calcium. Mais ça nous intéresse parce qu'être en manque de vitamine D va s'accompagner d'une baisse de testostérone. Sachant qu'environ 80% de la population mondiale est en manque de vitamine D et quelque chose comme 50% en carence, c'est toujours intéressant d'aller vérifier ça et de complémenter, c'est la base. Ensuite, si certains d'entre vous sont sous TRT, la DHEAS et la prégnée nolone, ces neurostéroïdes peuvent être affectés par la TRT. Certaines personnes vivent mal la TRT, surtout au début. Les fonctions cognitives sont en retard, ça ne marche pas aussi bien que ce qu'on croit. Et le fait de supplémenter dans ces neurostéroïdes, ça peut être le chénon manquant qui manque à ces hommes pour récupérer leurs fonctions cognitives. Donc si vous êtes sous TRT, vous voyez, vous avez des soucis avec votre mémoire, vous vous sentez dans le brouillard, un peu léthargique, allez regarder de ce côté-là. Puis nous avons la DHT, la dihydrotestostérone. Ça, les hommes en général la connaissent bien. Là aussi, si vous êtes sous TRT et que vous constatez une diminution significative de vos cheveux ou votre ligne qui recule, ça serait bon d'aller vérifier ça. La 5-alpha-réductase est l'enzyme responsable de la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Cette dernière, c'est la tueuse de nos cheveux. Elle va directement entrer en contact avec nos follicules pileux si on y est génétiquement prédisposé. Il y a des personnes qui ont rebond, par exemple tous les stéroïdes du monde, qui ne sont pas prédisposés, il n'y aura pas de souci. Et pour les hommes sous TRT topique, qu'on s'applique, c'est encore plus important. Car l'enzyme de la 5-alpha-réductase est présente en grande quantité dans les tissus cutanés. Et enfin, en dernier, on peut tester l'IGF1 et l'hormone de croissance. Une carence peut justement montrer un manque du corps à promouvoir la capacité des croissances des tissus musculaires et osseux. Carence ici, accompagnée de basse testostérone, pourrait indiquer l'hypogonadisme. Bon, maintenant que ça s'est fait, passons à la santé cardiaque. On sait que c'est crucial, crise cardiaque touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Si vous êtes naturel, mais que vous commencez à avoir 40, 50, 60 ans. Si vous avez un boulot stressant, si vous n'avez pas forcément une super hygiène de vie. Encore plus vrai, si vous avez une masse musculaire très significative. Si vous êtes sous TRT ou stéroïdes et que vous êtes très musclé, je vous conseille de regarder. On va commencer par la protéine C-réactive. C'est un marqueur de tests sanguins pour l'inflammation globale du corps. Elle est produite dans le foie et des études ont montré une corrélation entre les niveaux de CRP et le risque d'accidents cardiovasculaires. Il est crucial de s'assurer que ces niveaux sont bas pour une santé cardiaque à long terme, que l'on soit naturel et encore plus sous TRT. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui pourra bénéficier de ces connaissances. Le bouche à oreille reste le meilleur moyen de diffuser de l'information de qualité. Je ne vous embête pas plus. Ensuite, les basiques, cholestérol, triglycérides, HDL, LDL. Le cholestérol, c'est le précurseur de la production de testostérone. Il peut donc être faible si vous suivez un régime très pauvre en matière grasse, par exemple au milieu d'une sèche agressive. Pourquoi les régimes extrêmes de bodybuilding, les sèches trop agressives, font souvent suiter la testostérone ? Si vous êtes dopé, si vous êtes sous TRT, pas de souci, vous aurez toujours beaucoup de testostérone. Mais si vous êtes naturel et vous amusez à copier les diètes des pros, vous remarquerez souvent que les dopés ont très peu de lipides. 40, 50, 60 grammes par jour, c'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est pour ça que pour une personne naturelle, je recommande au moins 1 gramme, 1,1 gramme par kilo de poids de corps. Moi-même, je tourne facile autour des 100 grammes de lipides par jour. Et ce qui me permet toujours, à 33 ans, d'avoir 30 nanomoles de testostérone en étant naturel. Et les triglycérides, c'est un type de gras qu'on va retrouver dans le sang. En avoir des niveaux faibles réduit le risque de maladies cardiaques. Nous avons les lipoprotéines de haute densité, donc le HDL, ce qu'on va appeler le beau cholestérol. Elles ont pour rôle d'empêcher la formation de plaques sur les parois des artères. Comprenez que c'est bien d'avoir des artères pas bouchées. Plus le HDL va apporter au foie le surplus de cholestérol qu'on retrouve dans les organes afin qu'il soit éliminé. Et à l'inverse, nous avons les lipoprotéines de faible densité, le LDL, le mauvais cholestérol. C'est exactement l'inverse. Ces protéines vont favoriser l'excès de cholestérol dans les organes. Ce qui va également favoriser les dépôts lipidiques sur les parois des artères et donc la formation de plaques. Si vous êtes sous TRT ou dopé, c'est crucial de regarder ceci. Ce n'est pas un hasard que ces personnes-là sont beaucoup plus soumises à des crises cardiaques que d'autres. Non seulement le corps, le cœur n'est pas fait pour supporter une telle masse musculaire. Mais on sait que la testothérone réduit le HDL et augmente le LDL. Et les stéroïdes anabolisants, du coup, encore plus. Vérifier les niveaux de HDL est probablement le plus important qu'on puisse faire. Et oui, il existe des compléments qu'on peut prendre pour l'augmenter s'il est en taux faible. Puis nous avons la polypoprotéine A1B et leur ratio. La polypoprotéine B est un composant principal du LDL. Et déterminer le ratio entre A, Pau, B et LDL, c'est un prédicteur très puissant du risque de maladie cardiaque. Pour moi, c'est un non négociable quand on fait un bilan sanguin et qu'on, voilà. Soit on est naturel et on commence à avoir un certain âge, on a beaucoup de masse musculaire ou on est sous TRT ou stéroïde. Et enfin, on peut finir avec l'homocystéine. Des niveaux plus élevés que la normale ont également été liés à un risque accru de développement de caillots sanguins, d'attaques cardiaques et d'AVC. Donc, c'est toujours bon à inclure. On passe à la santé des reins. Je sais qu'on nous bassine sans cesse avec nos régimes protéinés, notre whey qui va détruire nos reins. Mais c'est quand même bon d'aller vérifier ça. Souvent, on va pouvoir avoir accès à des tests de fonction rénale. Beaucoup de choses sont couvertes, mais le plus important, ça va être l'urée, la créatinine et le taux de filtration glomérulaire estimé, donc le GFR. S'assurer que les reins filtrent bien le sang à des niveaux sains donne une bonne indication qu'il fonctionne. Évidemment, c'est encore plus vrai si vous prenez des produits dangereux qui seront néphrotoxiques, comme le Trenbolone. Mais dans tous les cas, c'est toujours une bonne chose de savoir que nos reins sont en bonne santé. Ce qui est important, c'est d'avoir une tension artérielle basse, car ça va diminuer le stress sur les reins. L'hypertension, c'est la cause de mortalité numéro une chez les bodybuilders. Donc les amis, je sais que vous n'aimez pas faire du cardio, mais c'est important. Le cœur est le plus important du muscle. Toutes les études l'ont confirmé. Avoir des niveaux de tension artérielle basse est un facteur de longévité très important. Bon, la fameuse créatinine dont nous bassine tellement, c'est un produit de déshydratation de la créatine qui est sécrétée dans le plasma, puis éliminée dans l'urine. Et ce taux sanguin de créatine va dépendre de la capacité de filtration du rein ainsi que de la masse musculaire. Ce n'est pas un mauvais indicateur en soi, mais il est extrêmement surestimé, surtout quand on est sportif. Quand vous faites du sport, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dégrader des protéines, vous allez dégrader de la créatine. Dans tous les cas, vous allez avoir des niveaux plus élevés que la normale. Ce n'est pas pour autant que vos reins sont en mauvaise santé. La tête se prend la tête avec ça. Par contre, si vous voyez que vos valeurs de filtration des reins, créatinine ainsi que le reste, c'est élevé, là, il serait peut-être bon de faire des tests supplémentaires. Par exemple, avec la cystatine C. C'est une protéine filtrée par les reins. C'est un bien meilleur indicateur de la santé rénale de manière générale, même si les médecins se mettent de plus en plus à l'utiliser. Après, en soi, ce n'est pas la peine d'aller jusque là si les autres valeurs sont bonnes. Si vous avez des doutes, je vous conseillerais plutôt d'aller fouiller ça que juste de dire « Oh, ma créatinine est élevée, je vais plus foutu ! » Enfin, on peut rajouter d'autres tests, histoire d'être sûr. Par exemple, les tests de la fonction hépatine. Oui, le foie, c'est intéressant pour tout le monde, mais si, encore une fois, vous êtes sous TRT ou stéroïdes, ça sera encore plus intéressant d'aller vérifier ça. Ces TFH fournissent une bonne indication de la santé du foie. On a la ST, la LT, la bilirubine, la GGT, les protéines totales. Ça permet de voir à quel point le foie travaille dur et de détecter tout dommage enzymatique ou autre. Les STA de testostérone sont clivés par le foie, donc vous comprenez. De toute façon, de manière globale, je vous le dis, si vous décidez de passer du côté obscur et que vous le faites sans prise de sang, sans prise de sang un minimum détaillée, vous allez au-devant de graves dangers. Vous naviguez à l'aveugle. Il y a un coût sur la santé, il y a un coût sur votre corps. C'est comme la peau de chagrin. Donc retenez que tout ce que je dis là, c'est intéressant pour les hommes naturels, mais encore plus si vous ne l'êtes pas. Ensuite, nous avons les hormones thyroïdiennes, souvent elles sont incluses dans les bilans normaux. TSH, FT3, FT4 et T3 inversés. Ça nous permet d'avoir une idée de la fonction thyroïdienne et de savoir si on est normal, sous-actif ou suractif. Le plus important, ça va être de vérifier la T3 et la T3 inversés. Car la T3, c'est la forme active de l'hormone thyroïdienne qui influence de nombreux processus corporels. Et en particulier, le métabolisme. C'est pour ça que certaines personnes se dotent même en injectant directement des hormones thyroïdiennes. Ça va énormément activer votre métabolisme et vous allez perdre du poids à vitesse grand V. Même si c'est vraiment dangereux pour la santé. Si vous êtes un bodybuilder ou quelqu'un qui a fait une sèche très agressive, une compétition, que vous soyez naturel ou pas, je vous conseille d'aller vérifier ça car il risque d'y avoir des soucis. Puis nous avons la numération formule sanguine complète. Beaucoup de choses sont couvertes ici, mais le plus important, ça va être d'identifier la morphologie et la quantité des globules rouges. La TRT peut augmenter la quantité de globules rouges. Et le taux d'hématocrite est très important à surveiller. L'hématocrite, c'est le pourcentage de notre sang constitué de globules rouges. Les hommes dont l'hématocrite est supérieur à 55% seront plus à risque de coagulation. Mais maintenir notre sang fluide sera vital pour la longévité et garder le cœur en bonne santé. Certaines personnes vont donner du sang s'ils ont du mal à le garder fluide et qu'il est souvent trop épais. Puis nous avons la vitamine B12. Celle-là, c'est très intéressant de la regarder et de se supplémenter si on n'en a pas assez. C'est un indicateur de la santé générale, de la santé de l'ADN et des cellules sanguines et nerveuses. Et enfin, on peut finir par le zinc. C'est un minéral important, nécessaire à bon nombre de fonctions corporelles, notamment l'énergie et le métabolisme. Le zinc est nécessaire pour un système immunitaire fort, une croissance normale, la reproduction cellulaire et la cicatrisation des plaies. Vous comprenez que c'est intéressant quand on fait du sport. Mais de plus, manquer de zinc peut être également lié à une basse testostérone. N'hésitez pas à supplémenter si vous voyez que c'est bas. Alors voilà, j'espère avoir couvert l'essentiel. On a quand même parlé de beaucoup de choses sur notre prise de sang. Je vous conseille fortement d'aller en faire une si vous n'avez pas fait depuis des années. Vous pourriez être surpris. Ce n'est pas parce que vous avez du muscle que vous avez forcément beaucoup de testostérone que vous êtes forcément en bonne santé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada